Merci Pierre-Yves. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette opportunité de vous adresser la parole et de couvrir, comme le titre de la présentation d'aujourd'hui, le résumé, les développements récents en interprétation juridique. Je vais plonger immédiatement parce qu'on dispose de 90 minutes, pas mal exactement, pour couvrir, somme toute, assez de matériel. Alors, pour un résumé sommaire de la présentation, vous avez devant vous, je pense, tous et toutes, une chemise avec les documents de travail, la liste à votre droite qui fait mention des différentes causes de jurisprudence qu'on va utiliser aujourd'hui pour couvrir la matière. Dans la pochette de gauche, il y a également deux courts extraits de textes de doctrine, également notes biographiques et un résumé, justement, de la présentation d'aujourd'hui. Un document complémentaire qui se sont ajouté, qui sont au-dessus de la pile, le plan de présentation que je vais utiliser régulièrement pour s'assurer que vous suivez, que vous allez bien suivre les différentes explications. Il y a également un court extrait de l'ouvrage de Dredger. Je vais y arriver assez rapidement. Alors, si on prend, si vous voulez bien, le document plan de présentation. Vous voyez, j'ai essayé de le présenter, justement, de façon accrocheuse en parlant de trois nouveautés. Donc, après quelques remarques en introduction, on va parler, vous le voyez énuméré, tout d'abord, première nouveauté de l'utilisation du rôle, de l'impact du « modern principle », principe moderne d'interprétation législative. Ensuite, plus brièvement, parce qu'il y a moins de choses à dire, on va couvrir l'aspect utilisation des travaux préparatoires. Pour terminer, la dernière demi-heure environ, en discutant des développements récents concernant l'utilisation de ce qu'on appelle, le jargon du milieu, les présomptions d'intention, principalement en droit pénal et surtout fiscal, compte tenu de l'auditoire, évidemment, j'insisterai plus sur le second domaine. Alors, voilà, tour du jardin, brièvement, qu'est-ce que j'entends faire avec vous pendant les 85, maintenant, prochaines minutes. Alors, sans plus tarder, commençons, si vous voulez bien, en introduction, avec, ça s'y prête, une brève définition de ce qu'on entend par la discipline de l'interprétation législative. Et l'interprétation, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans le plan de présentation, je vais régulièrement, périodiquement, saupoudrer des éléments, des compléments d'information pour voir le volet, les distinctions à apporter, le cas échéant, en ce qui concerne l'interprétation des contrats en droit privé. Encore une fois, compte tenu, on en avait discuté avec Pierre-Y, compte tenu de l'auditoire, évidemment, c'est quelque chose qui sera sans doute d'intérêt pour plusieurs d'entre vous. Donc, pour commencer, définition, qu'est-ce qu'on entend par l'interprétation législative, l'interprétation des lois? Essentiellement, c'est le domaine qui s'intéresse au processus. Le processus par lequel, je vais y aller progressivement, en installant les os et en mettant de la viande dans un second temps. Alors, la structure, le squelette tout d'abord, définition, c'est le processus par lequel on identifie la norme qui est contenue dans le texte. On va en ajouter, c'est donc discipline qui s'intéresse au volet méthodologique pour identifier le sens de la norme juridique, donc de ce qui est normatif, contenu dans le support communicationnel qu'est le texte législatif, la loi. Pour l'adapter, c'est la première fois que je le fais, en ce qui concerne l'interprétation des contrats. L'interprétation des contrats pourrait se définir, pour calquer ce que je viens de suggérer. L'interprétation des contrats s'intéresse à quoi? Au processus par lequel on identifie l'obligation contenue dans le contrat. Tant à l'égard des lois qu'à l'égard des contrats, je prends soin de distinguer, et c'est une, vous le voyez même énoncée en introduction, c'est une des choses importantes, je crois, d'entrée de jeu, de distinguer entre la norme, ce qui est normatif, ce qui est obligatoire en matière de contrats, qu'on dirait, d'une part, donc distinguer de la norme, l'obligation du médium de communication, que ce soit le texte législatif, la loi, ou un contrat, les termes contractuels. Pourquoi est-ce que je tiens à inciter sur ça d'entrée de jeu? C'est, disons-le tout de suite, et on va y revenir à quelques reprises pendant la présentation d'aujourd'hui, parce qu'il existe encore de nos jours ce mythe, cette croyance erronée, et on va voir pourquoi un peu plus tard, cette croyance erronée que ce que l'on fait quand on interprète, c'est d'identifier quelque chose qui uniquement nous vient du texte. Or, on va très rapidement en parler davantage, ce qui est au cœur de l'exercice d'interprétation, de l'interprétation, que ce soit d'un contrat ou que ce soit d'un texte législatif, c'est d'identifier ce qui est obligatoire, ce qui est normatif. Évidemment, la première étape, et on en a parlé rapidement, pour identifier le sens de la norme contenue dans le texte de loi ou dans le texte du contrat, c'est justement le support communicationnel. Ce sont les mots, les expressions, ce que le législateur ou les partis à un contrat ont choisi d'inclure, de coucher sur papier, pour justement exprimer leur volonté, leur intention. L'intention du législateur, évidemment, une expression qui vous est familière, qu'on utilise régulièrement, et ça aussi, on va y revenir dans un moment. Mais d'entrée de jeu, en introduction, je veux insister que vraiment, de nos jours, la tendance contemporaine, dans le but justement de distinguer l'élément d'interprétation textuelle des autres éléments pertinents à considérer dans tous les cas, et on va voir quels sont ces éléments, on distingue, on sépare le contenu du contenant. On interprète la norme législative ou l'obligation contractuelle qui est couchée par écrit dans un texte de loi ou dans les termes d'un contrat. Je le dis peut-être que certains et certaines d'entre vous allez penser, oui, mais est-ce qu'on ne voit pas parfois en doctrine ou même dans la jurisprudence, un juge, une juge, un auteur suggérer qu'on interprète le texte, qu'on est, on entend ça parfois, on est lié par le texte de loi dans la présente instance, etc. Ce que j'aime suggérer pour un peu concilier ce jargon, cette parlance dans le domaine juridique, c'est que, puis habituellement, mes étudiants aiment beaucoup cette analogie, suggèrent qu'on dit parfois qu'on interprète un texte ou qu'on est lié par le texte, un peu de la même façon qu'entre nous, on dit qu'on s'en va boire un verre. Quand on va un jeudi soir ou à la fin d'une longue journée de travail, boire un verre, c'est son contenu qu'on va évidemment égurgiter, ce n'est pas le contenant. Et un peu de la même façon, je veux vous suggérer que même si parfois on rencontre l'expression « interpréter un texte de loi » ou un texte d'un contrat, ou qu'on est lié par le contrat, c'est vraiment un « shortcut », un raccourci pour exprimer l'idée, en tout le moins dans le contexte contemporain, que vraiment ce qui intéresse l'interprète, le juge, si on est dans ce contexte-là, c'est l'identification du sens de la norme contenue dans le texte. Première chose. Est-ce qu'il s'agit, quand on étudie la méthodologie d'interprétation législative, l'interprétation de contrat, est-ce que ce dont on va parler aujourd'hui, est-ce qu'on peut y référer comme étant des règles, des principes? Souvent, on entend ça, encore une fois, que la règle de l'interprétation littérale ou la règle de l'interprétation téléologique veut ceci ou veut cela, dans les circonstances. Aussi, en introduction, je veux vous suggérer que, pour être plus exact et aussi pour ne pas donner l'impression que ce dont on va parler aujourd'hui, des différentes façons qui sont reconnues en jurisprudence pour identifier le sens de la norme contenue dans le texte, ces matériaux interprétatifs, pour être plus exact, on devrait parler de méthode ou, à la limite, d'arguments d'interprétation et non pas de règles. Pourquoi? Parce que, ce n'est pas juste pour faire des nuances à l'extrême, c'est parce que règles ou principes même donnent l'impression que c'est contraignant, que si on parle de règles d'interprétation téléologique, que le juge, la juge ou les parties à un contrat sont obligés de donner de l'importance à l'aspect téléologique, c'est-à-dire aux aspects qui s'intéressent au but visé par le contrat ou par le texte législatif. Il n'y a rien de contraignant dans ces méthodes, dans ces arguments. En fait, surtout en anglais, je présente souvent ça de la façon suivante. Arguments are just that. Arguments sont là, disponibles, pour le juge, la juge, l'interprète, pour aider à identifier le sens de la norme contenue dans le texte. Une autre image que j'aime utiliser avec mes étudiants, c'est que la juge a à sa disposition une petite boîte à outils qu'il ouvrira et choisira d'utiliser ou de mettre de l'importance, insister, sur le volet textuel dans certaines circonstances. Dans d'autres circonstances, ça sera le volet historique sur lequel on va insister, compte tenu des circonstances d'une affaire, d'une question d'interprétation des lois ou de contrats. Donc, les matériaux interprétatifs, pour être exact, on devrait y référer comme étant des méthodes, des arguments, pour aider à identifier le sens de la norme contenue dans le texte. Poursuivons, si vous voulez bien, toujours en introduction, en deux précisions. S'agissant de l'interprétation législative, qui est évidemment le focus, de la présentation d'aujourd'hui, avec des compléments concernant l'interprétation des contrats. Quand on parle d'interprétation des lois, deux précisions. On entend généralement lois dans un sens très large. Certains collègues aiment parler des méthodes d'interprétation du droit écrit. Le droit écrit par opposition au droit non écrit, jurisprudence, coutume, etc. Le droit écrit, qui inclurait évidemment, dans un premier temps, les textes de loi, les textes normatifs qui sont avalisés par l'institution démocratique par excellence, c'est-à-dire le Parlement, dans une fédération comme au Canada, le fédéral et les provinces. Mais également, dans un sens large, pour inclure non seulement les lois, mais les règlements, ou la législation déléguée. On peut également inclure, dans ce regroupement de documents dans la catégorie droits écrits, même les textes constitutionnels. Avec les ajustements nécessaires, compte tenu de la nature différente d'un texte constitutionnel par rapport à un texte de loi ordinaire, on pourrait dire la même chose au sujet de la législation déléguée, c'est-à-dire les règlements. Mais en gros, ce dont on va parler aujourd'hui et surtout les tendances contemporaines, les nouveautés que j'ai identifiées, que je verrai avec vous, doivent se comprendre comme étant pertinentes, non seulement pour les lois, mais également textes réglementaires. Ça inclut évidemment la loi sur les cités et villes, ceux qui oeuvrent dans ce domaine-là, et le droit municipal en général. Donc, la législation déléguée aux municipalités ou aux villes. cités, etc. Donc, lois, règlements, textes constitutionnels. Question maintenant, est-ce qu'on devrait inclure dans cette catégorie large de droits écrits également les instruments de droits internationaux, les traités? Certains le font. D'autres, comme moi, associent davantage les traités internationaux à des contrats en droits privés. Pourquoi? Parce que, disons-le tout de suite, c'est une des distinctions au niveau conceptuel majeure, la plus importante, entre l'interprétation des lois et l'interprétation des contrats. Puis, j'incluirai là-dedans, où j'associerai les traités internationaux, les conventions internationales, c'est qu'on ne s'intéresse pas à une volonté unique quand on est en matière contractuelle. On parle de la volonté des partis et non pas de l'intention du législateur qui, au niveau conceptuel, on le voit, bon, à raison, à tard, certains disent, comme étant unique. Quand on est en matière contractuelle, évidemment, on s'intéresse à la volonté des partis. On doit même en faire la démonstration, la preuve, pour essentiellement savoir ce sur quoi portait l'accord de volonté. C'est un peu la même chose en droit international. Si on s'intéresse à la méthodologie d'interprétation des traités, on doit faire, à mon avis, le parallèle avec l'interprétation des contrats parce que, là aussi, il n'y a pas un pouvoir créateur unique. Il n'y a pas de parlement international. C'est les partis, les États souverains qui se seront entendus sur un texte qui, éventuellement, devra être interprété. Alors, voilà précision sur ce qu'on entend par « loi » dans l'expression « interprétation des lois » dans un sens large. Précision maintenant en ce qui concerne le terme « interprétation ». L'interprétation, on le définissait tantôt, c'est le processus par lequel on identifie le sens de la norme contenue dans le texte. Or, il y a également, dans la littérature, « doctrine » et « jurisprudence », fréquemment, on verra quelqu'un utiliser le terme « interprétation » pour faire référence à l'aboutissement de ce processus d'identification du sens de la norme. Exemple, pour visualiser rapidement, je crois, ce que j'entends par là, c'est si en appel, on voit un juge écrire ou suggérer qu'il est en désaccord avec l'interprétation du juge de première instance. Dans cette utilisation, le juge en appelle, fait référence à la conclusion interprétative, l'aboutissement du processus. Éventuellement, dans ces motifs, on pourra également constater qu'il y a des accords sur certains éléments interprétatifs. Mais, cette précision, à mon sens, est importante juste pour s'assurer de bien comprendre que, le sens que moi, je vais utiliser avec vous aujourd'hui, le processus, mais parfois, on utilise le terme pour faire référence à l'aboutissement, à la conclusion interprétative. Alors, voilà ce que je voulais faire avec vous en introduction. Passons, à moins que des questions, commentaires. Ça n'a pas de gêne, hein? Vous pouvez toujours m'interrompre et paraît-il qu'il y a une contrainte technique, s'assurer toujours que le micro est allumé. Mais, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de questions. Rien d'outrageant ou de trop étranger à ce avec quoi vous êtes familier. Parce qu'évidemment, je présume, c'est un rappel pour plusieurs, ces éléments d'interprétation. Vous avez suivi un cours, si vous êtes gradué de chez nous ou dans le cadre d'un autre cours de droit public lors de votre bac, vous avez été exposé à ces volets méthodologiques. Poursuivons, si vous voulez bien, d'abord, avec le premier des points, une nouveauté. Il est certain que le message passe que c'est vraiment des éléments qui sont relativement nouveaux. Vous avez peut-être compris de par la jurisprudence que je vais utiliser pour illustrer ces divers points que ça ne date pas littéralement d'hier. Mais c'est relativement nouveau. Et comme plein de choses en droit, les mentalités, ça prend du temps à changer. Alors, dans un sens, les illustrations jurisprudentielles ici ne sont pas toutes si vieilles que ça, dans le sens qu'encore de nos jours, on croit, dur comme fer, que certaines habitudes demeurent. Et c'est ça, dans un sens, aujourd'hui, que je vais essayer d'éboulonner comme mythe ou de rendre plus moderne, de moderniser, de rendre plus contemporain. Certains aspects méthodologiques d'interprétation. Le modern principle en interprétation législative, tout d'abord. Avant de parler de cette contribution, vous avez un one-pager, une page qui reproduit l'extrait en question, qui nous vient de l'œuvre de Elmer Dreger, sa version originale et la traduction. Je vais travailler avec vous avec la traduction qui nous vient de la Cour suprême du Canada. Mais avant de parler de ça, peut-être sera-t-il important, dans un premier temps, de faire un retour, brièvement, sur les caractéristiques, les traits dominants de ce qu'on appelle, dans le milieu, dans le jargon, la théorie officielle de l'interprétation. Celle avec laquelle vous êtes familier, celle avec laquelle vous travaillez, que vous le sachiez ou moins. Et dans un second temps, on va aborder de quelle façon le modern principle ajuste certaines de ses caractéristiques. Alors, brièvement, tout d'abord, un rappel des traits dominants, des caractéristiques de cette théorie. On l'appelle officielle, pourquoi? Parce qu'elle nous vient du pouvoir judiciaire. Évidemment, certains pensaient immédiatement, oui, mais est-ce qu'on n'a pas aussi des lois d'interprétation fédérales et au Québec? Si. Mais, la principale source juridique de ces éléments méthodologiques, de ces méthodes pour identifier le sens de la norme, nous vient, on apprend par l'exemple, nous vient du pouvoir judiciaire. Les juges, comment, eux, ultimement, puis bon, plus haut dans la hiérarchie judiciaire devient ces exemples, plus ils auront d'autorité, si ça va de soi. Donc, on parle de théorie officielle parce que elle découle des observations de la pratique judiciaire. La première chose à souligner, s'agissant de la théorie officielle de l'interprétation, c'est l'aspect ou le volet communicationnel. C'est simple, l'interprétation est une activité qui s'insère dans un processus de communication qui débute avec le Parlement et qui, éventuellement, dans un contexte judiciaire, se ramasse dans la cour ou dans la cour de la cour, devant un tribunal. Ce que le législateur a choisi comme mot, a couché par écrit, sera la, je le suggérais tantôt, première étape pour nous permettre d'identifier le sens de la norme. Le juge est là pour décoder le médium de communication qu'est la loi, le texte législatif. Deuxième caractéristique, très dominant, de la théorie officielle de l'interprétation, c'est que ce qui est au centre de ce processus, j'ai essayé d'éviter de donner le punch trop rapidement, mais c'est assez difficile parce que ça fait partie intégrante du vocabulaire qu'on utilise quand on parle de l'interprétation législative. Je voulais y arriver juste maintenant. La deuxième caractéristique, c'est que ce qui est au cœur du processus, c'est l'identification de l'intention du législateur ou de la volonté des partis si on est en matière contractuelle. Donc, le juge creuse, scrute le médium de communication dans le but non pas d'exprimer son opinion, mais bien d'identifier ce qu'était l'opinion de l'auteur du Parlement de la législature dans un contexte contractuel, la volonté des partis. Ce n'est pas unique, mais qui doit être concomitant. Troisième trait dominant, c'est le caractère temporel. Quand on dit qu'on doit identifier le sens des mots qu'on a choisis dans le médium de communication pour savoir quelle est l'intention du législateur, ça se fait à un moment donné. Ça se fait au moment de l'adoption du texte. Processus en trois lectures, sanction royale, éventuellement l'entrée en vigueur. Pour être très exact, si jamais il y a un délai, un long délai entre le moment de la sanction et de l'entrée en vigueur, il s'agit bien quand on parle de l'adoption du texte, le moment auquel on se place pour identifier l'intention du législateur, c'est au moment de la sanction. Ça amène dans le débat cet aspect temporel, cette opposition entre interprétation statique et interprétation dynamique. Pour accrocher le plus de monde possible, j'aime aussi rapidement mentionner que ça fait entrer dans le débat la question de savoir en contexte constitutionnel, c'est de la façon qu'on le présente, si on peut parler d'interprétation évolutive en contexte constitutionnel à l'aide notamment de la métaphore de l'arbre vivant. C'est probablement quelque chose que vous reconnaissez, que vous n'utilisez peut-être pas tous les jours de la semaine, mais que vous avez vu dans vos cours de droit constitutionnel. L'idée étant que s'agissant de la constitution, on ne devrait pas la figer dans le temps, on devrait permettre aux textes constitutionnels, aux normes supralégislatives qu'elles contiennent d'évoluer dans le temps et de s'ajuster, s'adapter aux nouvelles réalités contemporaines de la société canadienne. Est-ce que ça veut dire que c'est juste en matière constitutionnelle qu'il est ainsi permis de faire évoluer les textes, puisqu'on vient de voir, troisième caractéristique, que le principe général c'est qu'on se place au moment de l'adoption du texte de loi pour identifier l'intention du législateur? La réponse est non. Il y a, mais c'est l'exception, il y a des circonstances qui peuvent permettre aux juges de faire évoluer un texte de loi s'il est notamment rédigé de façon suffisamment vague, générale, pas trop précise, autrement dit, à l'antithèse, ce qui, évidemment, est très différent de texte de loi en matière commerciale ou même en matière fiscale, surtout, où on favorise habituellement une rédaction dans le menu détail, de façon précise. texte de loi qui est le principal indicateur pour savoir si on peut s'éloigner du principe général selon lequel on se place au moment de l'adoption du texte pour comprendre le législateur, pour comprendre, interpréter les termes qui sont employés pour exprimer son intention. Quatrième, oui. Est-ce que cette exception pourrait aussi s'appliquer au niveau contractuel? Au niveau contractuel entre deux parties, si le texte en question qu'on cherche à interpréter est vague, imprécis, très large, est-ce qu'on peut laisser croire qu'il pourrait évoluer dans le temps? Oui, c'est une condition, mais il y en a des supplémentaires. En matière contractuelle, c'est qu'on va également devoir prendre en considération les circonstances et les faits subséquents. Et, un autre élément fort important qu'on ne connaît pas en interprétation des lois, puisque, évidemment, l'auteur est unique, mais je le mentionnais tantôt, en matière contractuelle, l'exercice tourne alentour de l'identification de la volonté des parties, l'accord de volonté, c'est la position relative, la position de force relative des co-contractants. Alors, sans nécessairement parler de contrat d'adhésion, s'il y a une inégalité dans le pouvoir de négociation, on va prendre ça en considération pour savoir si on peut faire évoluer, et surtout, le cas échéant, comment faire évoluer. C'est un élément, ce rapport de force ou le pouvoir de négociation relatif entre les parties qui revient souvent en matière contractuelle, et c'est, je le répète, l'élément qui distingue, le principal élément qui distingue la méthodologie d'interprétation législative et l'interprétation des contrats. Poursuivons brièvement quelques autres caractéristiques et ensuite, on se tourne vers le modern principle. Caractéristiques de la théorie officielle, on a vu jusqu'à maintenant que c'est un médium de communication, la loi, on pourrait dire la même chose d'un contrat. On s'intéresse à quoi l'identification de l'intention de l'auteur ou des auteurs en matière contractuelle? À un moment donné, c'est-à-dire au moment de l'adoption du texte ou au moment de la conclusion d'un contrat. Et quatrième très dominant, et je vais inciter là-dessus, c'est l'importance du texte. Selon la théorie officielle de l'interprétation, l'exercice, je ne fais pas juste commencer par une analyse du texte, on pourrait y mettre fin rapidement si le texte est clair. Une autre façon de l'exprimer par la négative, c'est de dire que certaines circonstances pourraient faire en sorte qu'on ne va pas plus loin que le texte pour identifier l'intention du législateur ou la volonté des partis en contexte contractuel. Par la négative, souvent, on voit, on entend qu'un contrat ou une loi qui est claire, qui n'est pas ambigu, ne nécessitera pas de chercher de midi à 14h pour savoir quelle est l'intention de l'auteur du Parlement ou des partis. Un texte clair n'a même pas besoin d'interprétation. Parfois, on lit ou on lisait. On n'a pas besoin d'interprétation, on a juste à l'appliquer. Pourquoi compliquer les choses en allant chercher des éléments de contexte, des éléments d'objet? C'est une des caractéristiques la plus problématique de la théorie officielle de l'interprétation. C'est cette obsession sur le texte, sur le support communicationnel, sur le médium par lequel le législateur ou les partis communiquent. Brièvement, quelques autres caractéristiques pour être complets. Surtout en matière législative, en matière contractuelle, cette fiction, parce qu'en est une, on la voit passer moins souvent. Mais en interprétation législative, il n'y a qu'un sens véritable de la norme contenue dans le texte de loi. si deux tribunaux sont venus à des conclusions opposées par rapport à un même texte de loi, c'est certain, selon la théorie officielle de l'interprétation, qu'il y en a un des deux qui se trompe. Éventuellement, ça va être corrigé, on pense, en appel en haut de la hiérarchie judiciaire. Dernière caractéristique que je veux mentionner, c'est ce qu'on aime appeler le volet ou l'aspect étapiste en interprétation des lois. Selon la théorie officielle de l'interprétation, le raisonnement est linéaire. On a un texte de loi qu'on interprète un texte de loi qu'on interprète qu'on va appliquer à des faits en litige pour éventuellement obtenir un résultat qui est exprimé dans le dispositif d'une cause, par exemple, l'individu est déclaré coupable ou non coupable. Un individu doit payer une charge fiscale où elle bénéficie d'une exemption. C'est ça le résultat en bout de ligne. Quelques exemples, on peut penser à plusieurs autres. Selon la théorie officielle de l'interprétation, le résultat n'est pas censé influencer le processus. Pour le dire ou le présenter à l'extrême, le juge, l'interprète est censé être une machine dans laquelle on entre tous les éléments pertinents selon les circonstances et boum, formule magique, on va obtenir nos conséquences juridiques, notre résultat, coupable, non coupable, charge fiscale ou non. Or, dans la réalité, on peut la critiquer immédiatement, ce volet, cette caractéristique, la théorie officielle de l'interprétation, ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe. Le résultat va, et certains et certaines diront, Dieu merci, toujours avoir, à des degrés variables, mais va toujours avoir une incidence, une influence sur le processus d'interprétation des lois. En fait, dans la présentation d'aujourd'hui, on en parlait vers la fin par notre étude des présomptions d'intention, l'interprétation législative, c'est, en parlant de présomptions d'intention qu'on permet au juge d'inclure dans son raisonnement un volet qui s'intéresse aux résultats. On va dire que le législateur, on présume qu'il ne veut pas affecter, outre mesure, les intérêts individuels ou le droit de propriété auquel on associe, évidemment, le fruit de notre labeur, c'est-à-dire l'argent qu'on gagne et c'est ce qui explique, disons-le tout de suite, que traditionnellement, on dit des textes de loi fiscale qui sont d'interprétation restrictive. Quand on dit que les lois d'ordre fiscal sont d'interprétation restrictive, c'est qu'on permet indirectement ou à peine caché au juge de s'intéresser aux résultats. Le résultat de certaines législations, c'est de venir chercher de l'argent dans nos poches qui ont été si durement gagnées et traditionnellement, c'est ce qui permettait ce volet qui s'intéresse aux conséquences juridiques, aux résultats, au juge de dire oui, mais ce n'est pas trop facilement qu'on va arriver à une conclusion qui permet l'imposition d'une charge fiscale. Vous voyez, un peu le même raisonnement, disons-le tout de suite, en ce qui concerne les lois pénales. si la conséquence juridique, si le résultat, c'est de déclarer quelqu'un coupable d'une infraction pénale, criminelle, qui peut se transformer, se traduire par une peine d'emprisonnement à la limite ou une amende quelconque, ça sera ce qui justifie la contresense un peu, contrairement à cette caractéristique qu'on aime associer à la théorie officielle de l'interprétation. Ça veut dire essentiellement le volet résultat ou les conséquences juridiques va avoir une influence sur le processus d'identification de l'intention du législateur. Cela étant dit, allons immédiatement, les voix, à parler de l'influence du modern principle de Drejer. Vous l'avez sous les yeux, je crois, je vais vous laisser une seconde pour le prendre. Cette contribution doctrinale est sans égale, on peut le dire sans se tromper, au Canada. Autrement dit, il n'y a pas un auteur qui est plus cité à la Cour suprême du Canada. C'est tout un modèle pour un jeune scholar comme moi. Elmer Drejer est celui qui a été et continue d'être le plus cité à la Cour suprême du Canada en raison de ce court extrait. Cela fait cinq, six lignes, mais cela résume l'essence. Cela a été entériné, avalisé par le plus haut tribunal du pays comme exprimant l'essentiel de ce que tout exercice, tout processus d'identification de l'intention du législateur devrait inclure. on dit si on prend la version française aujourd'hui il n'y a aucun seul principe solution en interprétation législative. Lui Drejer nous dit il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire grammatical et qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. c'est court mais c'est lourd il y a bien du stock il y a beaucoup d'éléments ici mais c'est résumé de façon succincte et j'ajouterais de façon accrocheuse on ne peut pas être contre la vertu on ne peut pas être contre quelque chose qui semble aller de soi parce qu'à la base puis quand on va voir dans le volume en question dans l'ouvrage de Drejer où se trouve ce court paragraphe c'est à la fin d'un chapitre qui résume les trois aspects nécessaires à un bon exercice d'interprétation à une interprétation adéquate c'est à dire les méthodes d'interprétation qui s'intéressent au texte au contexte et à l'objet à mes étudiants j'aime le présenter comme étant le gros trio les analogies au hockey c'est toujours winner texte contexte objet c'est essentiellement le message de Drejer mais si ce n'est pas nouveau pourquoi est-ce que ça semble à la Cour suprême du Canada être la meilleure invention depuis le pain tranché depuis que ça a été avalisé une première fois en 1984 dans l'affaire Stubart une affaire incidemment de droit fiscal les raisons du succès du modern principle puis là pour ceux et celles ça intéresse davantage je vous réfère à un des textes de doctrine que vous avez dans la chemise pochette de gauche texte écrit en anglais avec mon collègue et mentor Pierre-André Côté raison du succès c'est qu'essentiellement on ne réinvente pas la roue la roue avait déjà été bien inventée bien articulée en jurisprudence britannique ensuite canadienne dans le monde anglo-saxon ces volets de texte contexte objet on les retrouve dans les grandes traditions civilistes du continent européen au Québec la même chose la suggestion donc qu'on devrait prendre en considération le médium de communication le texte considéré en contexte et non pas de façon isolée et à la lumière troisième membre du gros trio troisième élément incontournable à la lumière de l'objectif poursuivi la même chose en matière contractuelle disons-le tout de suite la volonté qui n'est pas unique mais des parties devra être identifiée à l'aide de l'écrit du contrat des circonstances contractuelles au moment de mais également les circonstances selon l'article 1426 de mémoire du code civil du Québec et également selon l'objectif poursuivi qui n'est pas nécessairement déclaré on s'intéresse à la volonté interne des parties à un contrat revenons à Dredger maintenant pourquoi est-ce qu'il a été si populaire parce qu'il ne réinvente pas la roue parce que ce qui est suggéré dans ce court extrait est bien ancré en jurisprudence la nouveauté toutefois c'est la suggestion suivante que dans tout exercice d'interprétation législative ces trois volets ces trois éléments texte contexte objet devraient minimalement être considérés et ça ça veut dire quoi en bout de ligne après avoir dit ça quelle est la conséquence principale d'un tel énoncé c'est de mettre au rencard discrédicité la règle de l'interprétation littérale celle à laquelle je faisais allusion un peu plus tôt celle qui suggère qu'en l'absence d'ambiguïté on n'a pas besoin d'interpréter celle qui suggère qu'un contrat clair les termes d'un contrat clair devraient être appliqués à une situation et non pas interprétés à la lumière du contexte et du volet téléologique la part principale de Driger pour le répéter c'est de dire la chose suivante c'est que minimalement dans toute circonstance d'interprétation dans tous les cas où on a un texte de loi un contrat à interpréter on devrait minimalement s'interroger sur chronologiquement ça vient en premier le texte mais toujours aller au-delà du texte inclure les éléments de contexte on peut les pondérer à la hausse à la baisse de dire qu'on doit les considérer ça ne veut pas dire leur donner de l'importance c'est deux choses différentes souvenez-vous l'image du petit coffre à outils on n'est pas obligé d'aller prendre la clé anglaise ou l'élément contextuel mais elle est là et si dans sa discrétion le juge décide de l'utiliser et de le pondérer à la hausse il n'y aura pas de règle de l'interprétation littérale qui va l'empêcher parce que quelqu'un suggère que le texte n'a pas besoin d'être interprété il a juste besoin d'être appliqué vous voyez alors voilà pour ce qui est de la part de Elmer Dredger et son Modern Principle mentionnons puis si vous voulez avoir des détails je vais référer à ce co-texte de doctrine de la revue Témis que le Modern Principle a été invoqué dans absolument tous les domaines droit fiscal droit de la personne droit pénal droit de la famille droit municipal droit civil du Québec ça c'est un peu plus surprenant parce qu'on penserait de prime abord qu'on a quand même une demi-douzaine de dispositions dans le Code civil du Québec qui résument les matériaux interprétatifs en ce qui concerne les contrats mais on a également jugé à propos d'y faire référence pour justement synthétiser résumer ce qui devrait à un minimum être considéré dans un exercice d'interprétation d'un contrat Allons voir notre première illustration jurisprudentielle très brièvement Oui s'il vous plaît Comment traite-t-il la question des textes bilingues législatifs le poids de l'un par rapport d'une langue par rapport à l'autre en matière d'interprétation de textes de lois bilingues puis bon c'est Québec c'est Ottawa donc en ce qui nous concerne c'est c'est très fréquemment que pourrait se poser la question de la règle de la vous voyez si je me trompe moi-même c'est pas la règle mais la méthode ou le guide principal pour nous aider à interpréter des textes qui sont exprimés dans plus d'une langue dans le contexte canadien dans deux versions linguistiques officielles c'est-à-dire qui ont le même poids c'est d'essayer d'identifier le sens commun aux deux versions linguistiques et ça ça nous ramène pour répondre à votre question brièvement à cette distinction entre le texte et la norme même en contexte de lois bilingues il n'y a pas deux normes il y a une norme la norme est exprimée par deux supports communicationnels ou deux versions linguistiques si je puis dire alors c'est ce qui explique en bonne partie qu'en jurisprudence on a développé cette règle du sens autrement dit du sens commun on veut concilier la façon qu'on a exprimé la norme en français et en anglais dans un deux situations ou cas d'espèce lorsqu'il y a une question de portée donc si la version française est plus large que la version anglaise la règle la méthode du sens commun veut que on va retenir le sens le plus étroit parce que c'est ce qui est commun aux deux versions linguistiques autrement dit si le texte anglais dit ma norme s'applique dans les situations A, B, C le texte français dit que ma norme s'applique dans les cas A et B qu'est-ce qui est commun aux deux c'est les deux premiers donc on va préférer mais ce n'est pas une règle absolue on l'a maintenu à plusieurs on l'a souligné à plusieurs reprises en jurisprudence c'est un guide c'est une façon pour nous aider à interpréter les autres cas d'espèce ici on a un problème d'ambiguïté autrement dit bon si les deux versions linguistiques sont autant ambiguës l'une que l'autre le volet texte bilingue est moins pertinent mais si on a une version linguistique qui est problématique qui est ambiguë et l'autre les moins on va favoriser puis c'est du gros bon sens vous me direz c'est vrai la version linguistique qui exprime l'intention du législateur sans ambiguïté alors en gros c'est les deux méthodes non c'est la méthode et les deux cas d'espèce pour nous aider à justement considérer quand ça quand ça s'y prête les deux versions linguistiques dans l'interprétation des lois et si on peut si on veut faire le parallèle en matière contractuelle le même genre de raisonnement si jamais on a un client qui a voulu avoir un contrat exprimé en plus d'une langue cette même idée du sens commun va revenir en matière contractuelle voilà ça répond à votre question oui ou n'autre il s'est trouvé en jurisprudence que le terme peu soit interprété comme doit est-ce qu'il vous vient en mémoire justement le contexte ou l'objet qui a permis à certains tribunaux d'interpréter peu comme doit oui c'est un exemple qui est fréquemment utilisé pour justement relativiser l'importance du support communicationnel parce que si si on a peu comment est-ce qu'on peut en venir à conclure que le législateur voulait obliger un tel geste ou une telle condition pour remplir je ne sais pas des critères d'application d'un texte de droit public c'est vraiment le contexte c'est l'objet pour surtout l'objet pour remplir ce qui était derrière la volonté d'intervenir dans un domaine et que ça n'a pas de sens de laisser une discrétion par exemple à ceux qui veulent se prévaloir d'un régime législatif quelconque le tribunal pourra en arriver à dire que peu signifie doit compte tenu de l'objectif alors ça met beaucoup en évidence que dans la jurisprudence pas si récente que ça ça fait depuis belle lurette je dirais même avant Dreger dans les années 70 qu'on a commencé à s'apercevoir que vraiment il y avait plusieurs circonstances qui pouvaient justifier de j'aime le présenter comme ça de pondérer à la baisse l'élément texte au profit des éléments téléologiques des éléments d'objectifs ou contextuels Madame vous vouliez revenir oui bilingue pas une primauté du français par rapport à l'anglais non et je suis très très certain de cette position parce que la Cour suprême du Canada dans l'affaire Doré l'a non seulement réitéré mais elle a cassé le jugement de Jean-Louis Beaudoin à la Cour d'appel l'affaire Doré contre Ville de Verdun qui date si ma mémoire est bonne de 1997 où le juge Beaudoin très grand juge avec beaucoup de déférences je dirais ce qui suit a suggéré que puis il n'y avait pas tard que compte tenu du fait que la version anglaise du code civil du Québec est une traduction et plusieurs anglophones disent pas de la plus géniale non plus de la rédaction du texte linguistique français dans le code civil du Québec on devrait donner plus d'importance au support communicationnel français art à la Cour suprême du Canada le juge Gontier il faudrait que ce soit un Québécois a cassé le juge Beaudoin en disant essentiellement qu'on est pris je dirais certains on doit respecter le cadre constitutionnel canadien qui donne la même importance aux deux versions linguistiques ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas arriver puis c'était le cas dans l'affaire Doré à donner plus d'importance à la version linguistique française mais ça ne sera pas parce que c'est le texte original et que le texte anglais est une traduction poursuivons si vous voulez bien déjà je dois faire des choix je m'aperçois le temps avance et la première illustration je vais la résumer très brièvement que je voulais utiliser avec vous c'est un extrait de la décision de la Cour suprême du Canada dans la pochette à droite c'est le premier extrait de jurisprudence en matière pénale où on voit dans cette affaire McIntosh décision partagée où on voit somme toute la dernière illustration de la règle de l'interprétation littérale dans cette affaire il s'agissait d'interpréter les dispositions du régime de légitime défense dans le code criminel canadien les articles 34 et suivants il y avait eu un problème et c'est ce sur quoi madame la juge McLaughlin maintenant juge en chef va inciter dans ses motifs en dissidence il y a eu refonte je cherche le terme on a réformé le code civil dans les années 50 et on a scindé en deux l'ancêtre de l'article 24 de telle sorte que l'expression pour la majorité qu'on considère comme étant l'expression clé c'est-à-dire les mots sans provocation de sa part n'ont pas été reproduits dans le deuxième paragraphe de l'article 34 or ce qui était au coeur du litige dans l'affaire McIntosh était de savoir si pour fin de les ultimes défenses on devait retenir le régime spécial pour les agresseurs initiaux autrement dit ceux qui ont provoqué l'escarmouche ou l'acte de violence pour lequel éventuellement la partie défendresse soulève la défense de légitime défense dans l'extrait que vous avez les dispositions sont à la deuxième page voilà en d'autres la première pour la majorité le juge le juge en chef la mère a insisté exagérément sur l'importance de la lettre de la loi autrement dit le fait qu'on n'avait pas reproduit ces mots cette expression clé sans provocation de sa part faisant en sorte qu'un agresseur initial pouvait se prévaloir de la défense d'application générale avec des conditions moins sévères or on le voit à la seconde page de l'extrait les agresseurs initiaux sont censés être régi par l'article 35 l'article 35 qui impose des conditions supplémentaires à quelqu'un qui provoque l'acte de violence et qui éventuellement est coupable d'un homicide comme en espèce et veut se prévaloir de la défense de légitime défense dans cette affaire la majorité le juge en chef la mère Sopinka et compagnie criminalistes bien connus ont incité sur le volet textuel ont complètement mis de côté les juges de la majorité les éléments de contexte et d'objet la logique autrement dit d'avoir des conditions plus onéreuses plus exigeantes lorsque le défendeur et l'agresseur initial a été mis de côté n'a pas été considéré forte dissidence toutefois madame la juge McLaughlin a vraiment inscrit ces motifs dans la tendance contemporaine que l'on pensait fermement établie depuis c'est une décision de 95 si mon souvenir est bon qu'on pensait fermement établie depuis début des années 80 or on arrive avec cette décision la majorité dans l'affaire McIntosh qui remet en doute si je puis dire les développements les acquis les nouveautés et surtout l'importance du modern principle et son message je le rappelle que minimalement on devrait prendre en considération les éléments de texte contexte d'objet sauf que maintenant avec le bénéfice des 15 dernières années on s'aperçoit que ça a été un blip ça a été l'exception en fait on aime utiliser McIntosh comme étant le parfait petit contre-exemple en ce qui concerne l'évolution de la méthodologie d'interprétation législative depuis le début des années 80 McIntosh fait exception jugement majoritaire parce que c'est la façon que je le présentais tantôt c'est le dernier exemple le dernier petit pas en arrière qu'on a en jurisprudence de la Cour suprême du Canada où on voit une insistance cette obsession qui était monnaie courante auparavant mais qui depuis le modern principle est devenu l'exception et depuis l'affaire McIntosh à la Cour suprême du Canada pas d'autre exemple où on suggère qu'on peut mettre fin parce que c'est ça qui est problématique parce que le juge en chef ici pour la majorité a mis fin à son exercice d'interprétation législative en suggérant que le texte était clair or quand on dit que le texte est clair on a déjà interprété et en fait implicitement on se dit déjà d'accord sur le volet littéral de cet exercice d'interprétation législative bon vous me direz puis vous n'auriez pas tort qu'on était en matière pénale et que évidemment le doute devrait bénéficier l'accusé or ici justement c'est une question de doute le doute par rapport à l'article 34 deuxième paragraphe est résolu on y on met la lumière en considérant les aspects contextuels et téléologiques alors voilà pour cette illustration poursuivons si vous voulez bien parallèle avec l'interprétation des contrats je l'ai déjà mentionné dans mes remarques mais juste pour résumer c'est la distinction principale c'est qu'il n'y a pas une volonté c'est la volonté des partis ce qui constitue l'accord de volonté la distinction une des distinctions qu'on aime mentionner en interprétation des contrats en droit privé c'est entre la volonté déclarée et la volonté interne pour faire le parallèle avec ce que je disais un peu plus tôt la volonté déclarée c'est celle qui est couchée par écrit celle que l'on retrouve par le biais des termes employés choisis on présume de façon adéquate par les parties lors de la négociation le cas échéant des détails du contrat dans la tradition civiliste on donne moins d'importance à la volonté déclarée et plus d'importance sur la volonté interne ou la volonté réelle des partis et cette façon d'aborder dans la tradition civiliste le processus d'identification des obligations dans un contrat correspond vraiment davantage au modern principle parce que ça dit quoi? ça dit que oui on commence en s'intéressant aux mots aux expressions qui ont été choisis dans le cadre de la négociation qui se retrouvent par écrit dans un contrat mais on va au-delà de ça on doit les comprendre en contexte selon les dispositions du cas civil du Québec on retrouve ici les articles 14-25 qui est suivant expressément 14-25 qui est suivant à l'article 14-26 que justement contexte on doit comprendre les termes du contrat selon les circonstances de la négociation et même les circonstances subséquentes les pratiques subséquentes et les usages même tout ça ça nous rapporte à quoi? aux éléments contextuels et l'article pour venir en arrière 14-25 suggère très explicitement que les termes du contrat doivent être étudiés considérés eu égard à la volonté des partis à l'intention qu'on veut poursuivre en concluant sur une question quelconque autre question s'agissant d'où ça va très brièvement je vous le disais au début je passerai moins de temps sur les travaux préparatoires mais je voulais quand même les aborder c'est une des nouveautés principales nouveautés en interprétation législative il existait pendant belle lurette le principe d'exclusion des débats parlementaires et de façon plus générale des travaux préparatoires les travaux préparatoires c'est quoi ce sont les documents essentiellement qui font état de tout ce qui s'est dit ce qui s'est fait par rapport à un projet de loi s'il y a des rapports de commission ça inclut ça il peut y avoir eu des études commandées par un gouvernement ou par le parlement c'est traduit par souvent on entend ces expressions un livre beige un livre blanc un livre vert en matière d'environnement qui a un peu été à l'origine de l'initiative législative tout ça peut être mis dans la catégorie de travaux préparatoires et ça inclut surtout les débats parlementaires les anglophones dans la salle vont reconnaître l'expression les Hansards Hansards qui était ce journaliste britannique qui a commencé à rapporter ce qui se disait à Westminster on a retenu le nom tout ça autrefois on refusait de prendre ça en considération en disant qu'ils étaient inadmissibles de nos jours ça comprend le Canada l'ensemble des juridictions de tradition anglo-saxonne de common law en droit civil au Québec on n'a jamais eu de problème avec les débats parlementaires mais quand on venait le temps d'interpréter les statutes les textes législatifs statutaires comme on les appelle au Québec aussi on disait non non on ne veut pas aller voir comment on a fait la saucisse ce qui nous intéresse c'est le texte de loi c'est les mots qui sont censés exprimer l'intention du législateur ça depuis progressivement au Canada il n'y a jamais eu de jugement ou de décision de principe sur cette question là mais progressivement depuis le milieu des années 70 mais surtout avec l'avènement de la charte en 1982 parce qu'on n'a jamais hésité d'aller voir les travaux préparatoires entourant l'adoption de la charte canadienne des droits et libertés en vigueur en 1982 ça a contribué à changer des mentalités et à mettre de côté au Canada on le voit notamment dans l'affaire Rides-O-Choose qui a été vraiment le dernier clou si je puis dire dans le cercueil dans la règle d'exclusion ce qui fait en sorte que de nos jours au Canada on dit que l'utilisation des débats parlementaires des travaux préparatoires en général n'est plus une question d'admissibilité c'est une question de poids comment est-ce qu'on peut décider de l'importance du poids de la force persuasive qu'on devrait associer à l'information qu'on vient de tirer des débats en chambre concernant un projet de loi ou qui est tiré je ne sais pas un exemple récent du rapport de la commission Johnson si jamais il y a on espère ça se traduit par une initiative législative vous vous souvenez la commission Johnson qui a étudié l'état des infrastructures au Québec et qui a remis son rapport éventuellement pourra se traduire par la modification ou même l'adoption d'une nouvelle loi ou réglementation etc. et si dans l'hypothèse ça se ramasse devant un tribunal est-ce qu'on pourrait utiliser l'information qui se trouve dans le rapport du commissionnaire Johnson la réponse de nos jours sans hésitation c'est oui toutefois il faut décider de la force persuasive qu'on peut y associer en ce qui concerne les rapports de commission on continue de distinguer les observations de faits d'une part et les recommandations autrement dit si le commissaire Johnson a dans son rapport inclus des éléments factuels au sujet de l'état des infrastructures évidemment au Québec les pratiques dans l'industrie etc. et qu'on veut l'utiliser pour aider à identifier l'intention du législateur on pourra y associer à cette information là beaucoup de poids en ce qui concerne les recommandations c'est plus problématique parce que les recommandations c'est ce sur quoi se font qui sont fondées sur les observations sur les constats factuels mais c'est des suggestions des recommandations or c'est plus délicat d'y donner beaucoup de poids parce que c'est pas certain que le législateur a pris pour du cash si vous passez l'expression va exactement dans le même sens de la recommandation du commissaire Johnson pour les débats parlementaires maintenant c'est encore plus problématique parce que en fait historiquement c'est ce qui expliquait la règle d'exclusion on ne voulait pas se lier par ce que Pierre-Jean-Jacques avait déclaré au moment de la deuxième lecture lorsqu'on adoptait un projet de loi il y avait cette crainte et qui est toujours présente pour envoyer le message d'être prudent quand on utilise l'information qui vient des débats parlementaires cette crainte qu'on peut influencer indûment ou exagérément le processus d'interprétation en disant en prononçant quelques paroles ou en prenant position qui peut ne pas nécessairement représenter la position majoritaire à l'intérieur du groupe de parlementaires qui a éventuellement adopté le projet de loi en jurisprudence on a envoyé les signaux bien que ce n'est pas encore articulé de façon claire que essentiellement pour aider à décider de ces questions de force persuasive on va s'interroger sur essentiellement le qui quand et où qui a prononcé les paroles est-ce que c'est le ministre responsable qui a piloté le projet de loi auquel cas on pourra lui donner quand même plus de poids que c'est un backbencher qui a réussi à inclure quelques déclarations au bout du processus d'adoption du texte législatif donc qui a prononcé les paroles ou affirmé les choses qu'on veut l'information qu'on veut utiliser qui quand quand est-ce qu'on est près de l'aboutissement du processus d'adoption de la loi ou est-ce que c'est au moment de l'introduction du bill du projet de loi l'idée étant que le plus proche qu'on est de la fin le plus de crédibilité inhérente on pourrait associer à cette information ou dernier élément c'est essentiellement pour prendre en considération que dans le processus d'adoption d'un projet de loi il y a ce qu'on appelle l'étude article par article en comité parlementaire or tout ce qui se passe en comité parlementaire on couche par écrit dans les procès verbaux et éventuellement ça peut être utilisé or ce sous-élément du processus législatif est moins proche de ce qui légitime qui donne la légitimité au processus d'adoption et en jurisprudence on voit qu'on pondère à la baisse l'importance de cette information alors voilà pour cette nouveauté je le répète travaux préparatoires on peut les utiliser ce n'est plus une question d'admissibilité c'est vraiment une question de poids et j'ai suggéré quelques éléments pour nous aider à naviguer dans le domaine Rizzo Shoes est l'exemple que je voulais parce que je ne le ferai pas utiliser pour je l'ai déjà mentionné le dernier clou dans le cercueil et on voit une illustration comment à la Cour suprême du Canada le juge Jacob Ucci a fait référence aux travaux préparatoires précisément au débat parlementaire entourant une modification à la législation en matière de droit du travail pour aider à identifier l'intention du législateur on y va sans réserve on même donne assez d'importance compte tenu que ça vient du ministre du travail qui pilotait la réforme en matière du droit du travail et qui a exprimé ça au moment ou vers la fin du processus d'adoption du texte législatif parallèle avec l'interprétation des contrats en droit privé la distinction majeure une des distinctions majeures je le mentionnais tantôt la volonté des partis qui n'est pas unique par rapport à l'intention du législateur qui est unique l'autre principale distinction entre les deux domaines c'est en ce qui concerne la démonstration de la volonté des partis contrairement à une loi en matière de droit privé en matière contractuelle on doit faire la démonstration de cette volonté déclarée noir sur blanc dans les termes du contrat mais également l'intention réelle l'intention interne et ça doit être concilié avec les règles de preuve donc contrairement à l'interprétation législative l'interprétation des contrats devra se faire par témoignage en respectant les règles de preuve et en respectant notamment la règle selon laquelle on ne peut pas contredire les termes utilisés dans un contrat à moins évidemment d'avoir un début de preuve par écrit c'est évidemment des choses avec lesquelles vous êtes familier ce qui signifie ceci que pour pouvoir inclure et donner de l'importance à des témoignages on devra être en présence de termes qui sont suffisamment ouverts ou généraux vagues parce que il devra y avoir matière à interprétation matière à inclure ou à donner vie à l'intention de la volonté des partis parce que si c'est exprimé de façon très claire à moins de début de preuve par écrit on ne pourra pas contredire je le mentionnais en ce qui concerne les travaux préparatoires parce que dans un sens c'était aussi en ce qui concerne les lois cette volonté de limiter les éléments d'information autres que l'écrit qui justifiait la règle d'exclusion en droit des contrats la règle qui interdit de contredire les termes de l'écrit a un peu la même raison d'être que la règle d'exclusion autrefois la tendance contemporaine c'est d'être assez lousse si vous me prêtez l'expression d'être assez permissif pour justement interpréter ces critères de début de preuve par écrit et ces critères de contradiction ou non de l'intention expresse des partis de telle sorte qu'on est moins limité qu'on a déjà été en matière d'interprétation des contrats pour introduire par témoignage des éléments supplémentaires et à ça évidemment s'ajoute la disposition 1426 du Code civil du Québec qui explique que l'interprétation des partis et des pratiques subséquentes en plus de l'usage peut permettre de donner les détails pour ce qui est de l'identification de la volonté des partis cette disposition est donc dans un sens une façon de vraiment inviter le juge à aller au-delà des termes au-delà de la lettre utilisée dans les contrats pour inclure par témoignage des éléments supplémentaires une vingtaine de minutes il me reste une dernière nouveauté alors je vais essayer d'être plus succinct bien que c'est quand même pour aujourd'hui un des éléments que j'ai commencé à parler évidemment parce que ça s'insère dans la tendance contemporaine avec le modern principle de Dredger mais je dois aller plus en détail avec vous pour bien couvrir ce développement récent certains disent peut-être le plus important parce que justement même lorsque je remarque dans les visages pour la plupart ça ne doit pas faire si longtemps que vous avez fait votre bac mais probablement que dans le cadre de votre bac en droit vous avez entendu à plusieurs reprises des profs et vu en doctrine et également dans la jurisprudence les fameuses présomptions d'intention que je l'ai mentionné tantôt mais pour rappel qui veulent essentiellement qu'on présume que le législateur ne veut pas porter atteinte aux intérêts individuels aux droits et libertés des individus ce qui se traduit par quoi? par cette méthode d'interprétation qui veut que le doute en matière pénale devrait être interprété en faveur de l'accusé ou de celui celle qui peut être déclaré responsable coupable d'une infraction pénale criminelle etc. c'est interprété de façon très large en tout texte de loi on n'a pas besoin d'être en présence d'une disposition du code criminel tout texte de loi qui se traduit par une sanction quelconque réglementaire amende etc. Traditionnellement on disait que dans le doute on favorise une interprétation favorable qui va dans le sens des justiciables en matière fiscale un sens qui est favorable au contribuable et là aussi en matière fiscale entendu de façon très large non seulement la loi canadienne sur l'impôt mais bon les textes provinciaux même les dispositions concernant les taxes foncières les taxes scolaires tout ce qui est bon en anglais on a l'expression la vie tout ce qui peut être vu comme étant une charge fiscale déprétée de façon très large tombait sur le coup de cette présomption d'intention je te suggérais tantôt ça s'expliquait par le raisonnement que ça fait partie de ce à quoi les individus ont droit le fruit de leur labeur et si le gouvernement vient chercher de l'argent dans vos poches il doit être clair parce que c'est ça il faut bien comprendre qu'une présomption d'intention ça n'empêche pas le législateur qui peut faire absolument tout on disait autrefois sauf changer les hommes en femmes de nos jours il n'y a même plus cette exception alors il est souverain il est suprême le parlement peut faire ce qu'il veut sauf que les présomptions d'intention étaient enclenchées pour dire oui si tu veux le faire sois clair autrement dit on ne présumera pas que le législateur veut affecter les intérêts individuels en matière fiscale en matière pénale à moins à moins que quoi à moins qu'il l'exprime de façon claire c'est la façon qu'on présentait les présomptions d'intention autrefois oui monsieur est-ce que la présomption est aussi forte pour les personnes morales que les personnes finances oui sauf les ajustements les nuances que je vais apporter dans un moment mais bon surtout en matière fiscale on voit aucune distinction entre personne morale personne physique avant de parler des nouveaux ou de développement récent brièvement comment est-ce qu'on pouvait justifier ça que le pouvoir judiciaire dans un sens s'ingère dans les prérogatives du parlement souverain qui a la légitimité démocratique pour dire que tu peux faire ce que tu veux mais tu es obligé d'être clair est-ce que ce n'est pas la mission du pouvoir judiciaire autrement dit de simplement mettre en oeuvre la volonté du législateur son intention pour concilier dans un sens c'est une interprétation qu'on appelle souvent pragmatique pourquoi ? parce que elle s'intéresse aux résultats qu'est-ce qui va advenir sur le plancher des vaches concrètement après que le juge ait interprété le texte de loi donc on parle d'interprétation pragmatique comment est-ce qu'on justifiait ces présomptions d'intention ces arguments de type pragmatique en disant que le juge oui la juge a pour mission constitutionnelle même d'interpréter et d'appliquer le droit dont les lois sauf que cet exercice contrairement à ce que suggère la théorie officielle ne se fait pas dans l'abstrait ne se fait pas mécaniquement ou mathématiquement il se fait il se fait cet exercice en ayant comme objectif général de rendre justice c'est ce qu'on appelle parfois en théorie constitutionnelle théorie juridique la double allégeance du pouvoir judiciaire pour le répéter que oui on interprète et on applique le droit dont la volonté du législateur mais on ne le fait pas dans l'abstrait on doit le faire dans le but de rendre justice et rendre justice ça veut dire dans certaines circonstances si on vient chercher de l'argent dans mes poches parce qu'on a interprété un texte de loi fiscale que le législateur devra être clair s'il veut atteindre cette finalité fiscale d'aller chercher une charge des des agents des particuliers ou des personnes morales ce qui est advenu depuis une trentaine mais en droit pénal surtout une vingtaine 20-25 ans dans le plan de cour je fais référence à l'influence de la charte et de l'état providence commençons par la charte ça a une incidence sur la présomption en droit pénal ironiquement j'aime commencer en disant cela ironiquement la charte a pas juste eu parce qu'on parle de la charte toujours des valeurs et de l'avancement que ça a signifié en jurisprudence canadienne etc. sauf que et là je vais vous référer au court extrait autre deuxième extrait de doctrine que vous avez dans la pochette de gauche texte oui c'est ça suggère que la charte canadienne a eu surtout du bon il faut pas mal me comprendre ça a aidé beaucoup dans ce qui concerne le droit pénal libertés individuelles les articles 7 à 14 etc. mais il y a eu dans un sens un dommage collateral damage un dommage collatéral une influence indirecte par la porte en arrière pas si positive que ça sur la méthodologie d'interprétation législative en général pourquoi ? parce que depuis 1982 faire une histoire courte parce que le temps avance vous êtes certainement fort familier avec ce schème d'analyse en deux étapes qu'on est habitué qu'on nous a inculqué en matière de charte de dire que dans un premier temps oui se pose la question de savoir est-ce qu'il y a la violation d'une disposition de la charte le cas échéant on doit deuxième étape s'interroger de savoir si la clause limitative de l'article 1er peut justifier une atteinte eu égard aux intérêts de la société quand on parle de justification dans une société libre et démocratique ça donne la possibilité au juge de faire quoi ? de pondérer les intérêts individuels les articles 2 à 15 avec les intérêts de la société c'est ça l'article 1er la clause limitative et ce type de raisonnement a fait son petit bonhomme de chemin pour influencer l'ensemble de la méthodologie d'interprétation juridique et spécifiquement la présomption d'intention en matière de droit pénal pour dire essentiellement ceci qu'on ne doit pas être trop vite sur la gâchette du doute pour le dire simplement de nos jours en matière de droit pénal on ne va pas faire entrer dans les éléments pertinents à considérer pour identifier l'intention du législateur cette présomption d'intention à moins je vous réfère au vocabulaire dans le plan de présentation à moins qu'on soit en présence d'une ambiguïté résiduelle ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'après un premier effort d'interprétation c'est toujours l'impasse on n'arrive pas autrement dit à identifier l'intention du législateur à l'aide des notamment principalement des éléments de texte de contexte et d'objet auquel cas on va se rabattre dans un second temps c'est pour ça qu'on parle de principes ou de méthodes secondaires ou d'un argument résiduel dans un premier temps on devra comme à l'égard de n'importe quel autre texte de loi interpréter un texte de loi pénal en essayant d'identifier l'intention du législateur sur la base du texte contexte objet élément historique il pourra avoir d'autres principes d'interprétation et si on ne réussit pas à le faire on va trancher en faveur de l'accusé de l'individu en matière fiscale poursuivons il me reste 5-10 minutes le même phénomène s'est passé s'est survenu sans toutefois qu'on puisse le lier à l'avènement de la charte en fait ça précède 1980 des collègues qui ont étudié la question l'associent davantage à l'avènement de l'état providence qu'est-ce que j'entends par là les textes de loi fiscale sans entrer dans le détail puis dans la théorie de la loi fiscale ont évolué en fait l'importance et le rôle de la fiscalité dans la société ont évolué en même temps que la place de l'état dans nos sociétés a évolué depuis une quarantaine depuis une cinquantaine d'années pour le dire autrement le plus simplement possible on lève des fonds maintenant non seulement pour aller en guerre puis résoudre des conflits avec nos voisins on lève des fonds pour créer un filet social on lève des fonds si on est l'état pour intervenir pour construire des routes des ponts comme autrefois mais beaucoup davantage évidemment pour s'assurer d'une certaine justice rétributive que certains diraient tout ça pour dire que cette évolution du rôle de l'état et de la place de la fiscalité pour permettre à l'état d'intervenir dans différentes sphères de l'activité de notre société fait en sorte a eu une incidence fait en sorte qu'on regarde moins négativement souvenez-vous de ce raisonnement qu'on a droit aux fruits de notre labeur que si le gouvernement vient chercher de l'argent dans nos poches il est bien mieux d'être clair parce que c'est ça qui expliquait autrefois la présomption assez forte que le doute allait en faveur du justicien de nos jours la présomption existe mais un peu comme ce que je disais au sujet des textes de loi pénale on devra dans un premier temps faire un premier effort d'identification de l'intention du législateur pour identifier le sens de la norme fiscale dans le texte de loi fiscale seulement pour le dire autrement seulement si on est en présence d'une impasse d'une ambiguïté résiduelle va-t-on se rabattre sur cette présomption d'intention faire trancher le doute autrement dit en faveur du contribuable ce développement fort important vous serez d'accord avec moi c'est observé progressivement en jurisprudence canadienne on a puis là je vais y aller avec vous parce que c'est je sais pour plusieurs d'entre vous un domaine d'intérêt et de pratique il y a cette décision c'est la dernière dans la pochette de droite de la Cour suprême du Canada qui fait le point décision de 1994 dans l'affaire Notre-Dame de bon secours ce qui était au coeur du litige l'affaire Hassel-Wander juste pour pas donner l'impression que je l'ai oublié c'est pas mal la principale cause de la Cour suprême qui relativise l'importance de la présomption d'intention en matière pénale ceux que ça intéresse pourraient voir Notre-Dame de bon secours 1994 décision qui fait le point sur la présomption d'intention en matière de droit fiscal c'était une mesure d'imposition foncière la municipalité de Notre-Dame de bon secours voulait imposer une taxe municipale qu'on appelle communément et il y avait une exemption pour certaines catégories de biens de propriétés notamment comme en l'espèce les foyers d'accueil or le foyer d'accueil ici a deux sections une section résidentielle qui essentiellement permet sans service quelconque aux personnes âgées d'avoir des petits appartements et il y a une section foyer d'accueil comme on les comprend habituellement avec les services de nurse et de pharmacienne etc cafétéria et bon pas besoin d'aller dans le détail or après enquête un inspecteur de la municipalité Notre-Dame de beaux secours s'aperçoit que le foyer d'accueil en question a 90% d'appart et seulement 10% de sa clientèle qui profite du foyer d'accueil comme tel question qui se posait c'est est-ce qu'il peut bénéficier de l'exemption fiscale sur l'ensemble de la propriété première instance bon ça a été va et vient la décision d'où appelle a refusé la pleine exemption à la Cour suprême on lui a donné droit sauf que on a utilisé l'opportunité pour faire une mise au point non seulement sur l'approche contemporaine comme je vous expliquais tantôt en ce qui concerne la présomption d'intention qui est enclenchée seulement après un premier effort d'interprétation c'est-à-dire s'il y a toujours une ambiguïté résiduelle après avoir examiné les éléments de texte contexte et objet mais on apporte aussi la précision puis là je vous référais à la dernière page de l'extrait que vous avez dans le document en 4-5 points un autre élément qui a été éclairci dans la présente décision c'est la distinction entre les charges fiscales et les exemptions fiscales puis on peut faire le parallèle en matière pénale entre les infractions et les défenses parce que on croyait surtout en matière fiscale en matière pénale moins en matière fiscale on croyait autrefois que tout texte fiscal était d'interprétation restrictive or ce qu'explique le juge Gontier c'est que ce qu'on devrait donner comme bénéfice du doute aux contribuables en matière fiscale c'est l'avantage de ne pas être taxé l'avantage de ne pas être imposé alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la présomption d'intention devrait se traduire le cas échéant si on est à cette deuxième étape parce qu'on est en présence d'une ambiguïté résiduelle devrait se traduire par une présomption d'intention en faveur d'une interprétation restrictive mais si on est en matière de charges fiscales de l'autre côté en revanche si on est comme en l'espèce à devoir interpréter une disposition qui permet une exemption ou un crédit fiscal quand on se souvient que ce qui est derrière la présomption d'intention c'est les intérêts individuels ça devrait se traduire par quoi ? par une présomption d'intention en faveur d'une interprétation large et libérale des crédits d'impôt autrement dit et des exemptions fiscales ça c'est quelque chose qui est trop souvent un peu pas suffisamment nuancé un peu occulté parce qu'on pense texte fiscal égal à interprétation restrictive c'est pas tout à fait ça c'est interprétation en faveur du contribueur qui se traduit par je le répète interprétation restrictive des charges et interprétation libérale des exemptions en matière pénale je ne l'enborderai pas trop mais c'est un peu la même chose qu'on peut faire le parallèle les infractions sont d'interprétation restrictive mais les défenses sont d'interprétation large et libérale étant entendu que ce qui est au cœur ou derrière la présomption d'intention c'est les intérêts individuels tout ça toutefois surtout en matière fiscale j'insiste sur ce domaine parce que ça intéresse plusieurs d'entre vous doit se comprendre toutefois dans le contexte contemporain qui qui met qui refile dans un second rôle la présomption d'intention série puis bon dans les volumes on en fait l'énumération pour fin de recherche si jamais vous avez besoin de mettre davantage de viande sur l'os de la position de la situation contemporaine la présomption d'intention en matière fiscale mais déjà à l'aide de cette affaire Corporation Notre-Dame de Bon Secours qui a fait le point en 1994 on comprend clairement que c'est vraiment un texte fiscal doit s'interpréter comme n'importe quel autre texte législatif sauf que si on est toujours en présence d'une difficulté d'interprétation là on pourra enclencher cette présomption d'intention dépendamment si on est en matière d'interprétation d'une charge ou d'une exemption au crédit je termine la dernière minute pour faire le parallèle parce que je veux être complet dans mon plan de présentation parallèle avec la situation de contrat en droit privé on peut associer ces présomptions d'intention à l'article 1430 32 1432 du Code civil qui propose la présomption d'intention en faveur de l'adhérent ou de la pour le définir de façon plus large la partie vulnérable donc l'assuré pourra bénéficier d'un doute et là aussi on parle de méthode d'interprétation secondaire on doit être en présence d'une ambiguïté c'est pas n'importe quelle situation qui sera interprétée en faveur de l'assuré c'est l'exemple qu'on aime donner mais de n'importe quel adhérent encore faudra-t-il dans un premier effort d'interprétation identifier la volonté des parties et si on est toujours dans le doute ce doute sera tranché comme on le fait pour les contribuables pour les accusés en matière pénale sera tranché en faveur de la partie du co-contractant plus vulnérable ou si on a réussi à démontrer qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion le consommateur principalement alors voilà ce que je voulais couvrir avec vous j'espère que ça va vous être utile et que vous n'allez pas hésiter aussi j'ai inclus ma carte d'affaires si jamais vous avez des questions à la suite de la présentation dans des contrats dans des dossiers spécifiques ça me fera plaisir n'hésitez pas à communiquer avec moi voilà